Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander, j'espère que vous avez apprécié ma bande annonce où je joue absolument de manière remarquable. N'hésitez pas à aller commenter et me dire ce que vous en pensez et si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Mais bref, revenons au dossier qu'il y a à traiter. Aujourd'hui mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis 2004 ne fait pas partie des 30 nominés au Ballon d'Or. Vous vous rendez compte ? Hein ? Oh là là, une décennie qui se termine absolument de manière triste, le voilà qui se retrouve en dehors de la liste des nominés au Ballon d'Or. Alors qu'il en est à l'heure actuelle à 850 buts du haut de ses 38 ans. Il continue de marquer là-bas, loin, en Arabie Saoudite. Il est toujours appelé en sélection nationale alors qu'il a plus de 38 ans. Et là aujourd'hui on apprend qu'il ne va absolument pas pouvoir faire partie de la course au Ballon d'Or. On se souvient lorsque Lionel Messi a fait sa saison absolument catastrophique avec le Paris Saint-Germain qui lui aussi n'a pas été nommé dans les 30 joueurs du Ballon d'Or. Mais ça n'avait pas fait autant de bruit. Là Cristiano Ronaldo va jouer loin en Arabie Saoudite. Il ne fait pas partie des 30 nominés au Ballon d'Or. Et on commence à entendre des « voilà, c'est fini, il n'aurait pas dû aller là-bas, blablabla, blablabla ». Mais vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ? Qu'il continue à marquer, à continuer à faire les « chuuu ! » Vous pensez quoi ? Qu'on va pouvoir l'enterrer comme ça ? Mais non, ce n'est pas terminé. Là on vient de lui poser la question « quel était son avenir ? » Il a commencé à dire « non, il faut falloir se calmer. Maintenant il faut vivre le moment présent. » Il a parlé comme s'il avait une maladie grave et que bientôt on n'allait plus le voir. Alors qu'il continue à marquer des buts tout le temps. Des pénaltys, des têtes, on ne comprend plus. Donc là c'est officiel, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des 30 nominés au Ballon d'Or. Franchement c'est une dinguerie. Depuis 2004, 19 ans, pendant 19 ans, on a vu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, à chaque fois nominé au Ballon d'Or. Et là c'est la deuxième fois que l'un et l'autre se retrouvent pas dans la liste. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ? Une ère est en train de se terminer. Une page absolument incroyable que nous a fait vivre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est en train de se terminer. Mais revenons aux 30 nominés au Ballon d'Or. Parce qu'il y a des absents qui sont absolument inoubliables. Comment vous pouvez m'expliquer que Léon, Raphaël Léon, n'est pas dans la liste des 30 joueurs nominés au Ballon d'Or ? Comment vous m'expliquez ça ? D'ailleurs, comment vous m'expliquez qu'il y a une liste de 30 joueurs ? Arrêtons de mentir. Mettons que Messi. Mettons 30 fois Messi. Vous comprenez ? Comme ça, le vote va être beaucoup plus simple. Là, vous voulez, encore une fois, donner de l'espoir à des joueurs qui savent qu'ils ne vont pas remporter le Ballon d'Or. C'est Lionel Messi qui va le remporter. La FIFA lui a tout donné. L'UFA veut lui donner. France Football va lui donner. Tout le monde va lui donner. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Ça veut dire que Lionel Messi, c'est lui le joueur ultime du foot actuel. Tu comprends ou pas ? En plus, là, il est parti en MLS. Il est en train de faire du grand n'importe quoi. Il est en train de montrer à tous les États-Unis que, eux, là, ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas du football. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils faisaient du jardinage. Peut-être qu'ils étaient là en train de dire, oh yeah, oh my god. Tu vois, ils étaient là. Mais là, ils sont en train de découvrir ce que c'est le football, le vrai football, le talent. Et ils sont tous choqués. Même l'arbitre, il commence à dire, non, mais bon, Lionel Messi, je ne sais même pas à quoi je sers ici. C'est toi l'arbitre. C'est toi qui dois me dire si je dois mettre un carton. Alors, il y a un carton ou pas ? On le sait. C'est fini. Donc là, on va nous expliquer qu'il y a débat entre Erling Haaland et Lionel Messi. Erling Haaland, qui a été un absent que personne n'a manqué de voir en Coupe du Monde, malgré sa saison tonitriante avec Manchester City, il a tout gagné avec Manchester City. Mais tu penses que ça suffit pour détrôner Lionel Messi ? Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait en Coupe du Monde ? Qu'est-ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain ? Il n'a pas tout gagné, mais il est arrivé en finale de Coupe du Monde. Il a claqué un triplé, sans compter les pénaltys après. Il a claqué un triplé. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. On lui a donné des chaussures. On lui a tout donné. Et tu penses que ça va suffire à détrôner le petit Lionel Messi ? Mais jamais de la vie. Tout est dans sa main. D'ailleurs, ils lui ont déjà envoyé le Ballon d'Or. Là, ils vont faire une fausse cérémonie. Alors que Lionel Messi, il a déjà le Ballon d'Or là-bas à Miami. Il est en train de montrer ça à tout le monde. Tout le monde dit « Oh my God, that's crazy, oh my God ». Merci. Merci. Sous-titrage FR ?